Bonjour à toutes et à tous, Fabien Verdier, président du Grand Châteaudun. Vous avez la carte du Grand Châteaudun ici, à moins de 130 km de Paris, 23 communes regroupées, fédérées, faisant vivre l'esprit communautaire pour attirer des entreprises à Brou, à Cloix, à la commune Nouvelle d'Arroux, à Châteaudun et partout dans nos 23 communes, à la Basoche-Gouet notamment. Nous avons de très nombreux atouts, la proximité avec l'île de France. Lorsque vous êtes à Brou, à Moulard, vous êtes à 50 minutes de Saclay, du campus Saclay avec toutes les grandes écoles d'ingénieurs, de Polytechnique à l'ENS. Nous sommes donc à proximité immédiate de l'île de France avec, encore une fois, un foncier pas cher. Vous pouvez avoir dans notre territoire des maisons à 120 000 euros avec 500 m² de jardin. Vous êtes en zone de revitalisation rurale à Brou, en zone de restructuration de défense à Châteaudun, c'est-à-dire des exonérations fiscales pour implanter votre entreprise, créer des emplois dans le territoire, par exemple sur l'impôt sur les sociétés pendant plusieurs années, sur les cotisations sociales patronales. Et il y a aussi des possibilités au niveau de la CFE, Contribution Foncière des Entreprises. Bref, faire venir des TPE, des PME, des ETI, entreprises de taille intermédiaire, dans le Grand Châteaudun, dans le sud de l'Eure-et-Loire. Dans ce moment si particulier de pandémie sanitaire, et peut-être à tirer des entreprises, une succursale, une annexe, il manque 20-25 PME dans le sud de l'Eure-et-Loire, dans le Grand Châteaudun, qui a encore une fois de nombreux atouts, plus de 300 associations, ses rivières, ses moulins, les moulins de Beauce, son château, ses bases de loisirs, à Cloix, à Brou, ses atouts divers et variés entre le Perche, le Dunois, la Beauce. Bref, tous ces atouts mis bout à bout, fait qu'on a un cadre de vie accueillant, des médecins qui arrivent, encore un à Brou il y a quelques jours, à Châteaudun prochainement, un centre de santé municipal, des maisons de santé pluridisciplinaires dans le territoire, un hôpital public, avec les urgences, un scanner et diverses valences, par exemple la chirurgie ophtalmologique. Bref, une panoplie complète sur le plan du cadre de vie, des associations, de la qualité de vie, du foncier disponible peu onéraux en comparaison avec Paris et l'Île-de-France, et des atouts touristiques merveilleux et multiples, du château, de Châteaudun, des grottes du Foulon, du karting, de l'Escape Time, de Notre-Dame-d'Iron à Cloix, et beaucoup de châteaux dans le territoire, à Montigny-le-Ganelon, à Courtalin, à visiter. Des mariages y sont organisés le week-end, des séminaires d'entreprises peuvent également être développés. Bref, le grand Châteaudun, un territoire qui vous accueille, qui attire des PME, qui attire des entreprises, et qui veut se développer en jouant sur cette proximité immédiate avec l'Île-de-France, une attractivité fiscale et un cadre de vie très propice au cœur du Perche, du Dunois et de la Brousse. Merci à tous.